Scrib est une série de capsules web qui discutent des enjeux qui te touchent tout en te faisant découvrir tes auteurs préférés. On va se dire, c'est pas facile d'être un adolescent ou une adolescente. On a des rêves, des ambitions et parfois des événements poches peuvent survenir et on n'est pas toujours prêt à y faire face. Et c'est de ça qu'on va discuter aujourd'hui et de plein de sujets avec l'autrice Isabelle Laflèche. C'est l'histoire de Clémentine Liou, une jeune étudiante en mode qui s'en va étudier la mode à Shanghai, dans ce tombe-là. Et il lui arrive toutes sortes d'aventures. Pour moi, c'est important de parler de l'international parce que j'aime faire voyager mes lectrices, mais aussi du côté un peu plus sombre de la mode. C'est quelque chose que j'aborde depuis le début dans tous mes livres. Et il y a un petit côté, oui, il y a le côté glamour qui nous intéresse, qui est pétillant, mais aussi il y a un petit côté sombre qui vient avec la célébrité, les blogs en ligne et tout ça. Donc, ça part de ça. J'ai toujours été passionnée de mode depuis que je suis toute petite. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Je m'habillais avec les robes de ma mère quand j'étais plus jeune. Je me costumais beaucoup. Et je pense que pour moi, c'est une façon d'exprimer ma créativité. Pour moi, je suis toujours intéressée à savoir, mais qu'est-ce qui arrive derrière la caméra? Parce que ce qu'on nous démontre, tout est parfait, tout est beau sur les réseaux sociaux. En tout cas, ça donne l'impression de. Et souvent, il y a des enjeux avec ça. Par exemple, comment ils reçoivent des commentaires négatifs. Comment ils gèrent ça par rapport à leur beauté extérieure, comment ils sont habillés. Tout n'est pas rose. Pour moi, c'est important de montrer une facette différente. Dans l'industrie de la mode, depuis longtemps, on voit souvent, typiquement, une personne blanche et tout ça. Et je voulais montrer un autre visage. Pour moi, c'est important. Un de mes personnages, Jake, est assez rond. Et il veut devenir designer mode. Alors, c'est quelque chose qui touche tout le monde. Et qui rend tout le monde beau à sa manière. Et moi, j'adore les gens qui sont très colorés, qui portent des cheveux mauves. Et qui s'expriment à travers la mode. Et moi, je veux voir plus de diversité dans le milieu de la mode également. Je voulais aussi démontrer que c'est un fléau, je pense, et qui n'est pas souvent abordé. Alors, pour moi, c'est important de démontrer. Je voulais que mon personnage ne soit pas parfait parce qu'il n'y a personne de parfait. Et au contraire, la dépendance est un fléau, que ce soit le jeu ou l'alcool, tout ça. Mais le jeu, pour moi, c'est quelque chose qui touche les jeunes en particulier. Parce que derrière son ordinateur, on peut tomber rapidement accro au poker. Online poker, où il y a plein de jeux comme ça. Et on peut perdre rapidement aussi beaucoup d'argent. Et ça peut affecter notre estime de soi. Alors, pour moi, c'est un sujet que je voulais aborder. L'idée m'est venue parce qu'une de mes lectrices de mon autre série s'était faite intimider sur les réseaux sociaux. Devant mes yeux, si on veut dire, devant mon compte Facebook. Parce qu'elle m'avait écrit pour me demander si je pouvais la rencontrer, si j'allais à Toronto à l'occasion. J'ai dit oui, je m'en vais à Toronto. Et elle avait mis un petit mot sur sa page Facebook, comme quoi qu'elle était contente de rencontrer une auteure qu'elle appréciait. Et elle m'a taguée. Et donc, moi, j'ai vu tous les commentaires qui en ont suivi. Et puis là, ça m'a jetée par terre de voir la façon dont les gens ont répondu à ça, qu'elle n'était pas intéressante, que c'était con, que c'était ci, que c'était ça. Et là, ça m'a tellement bouleversée. Je me suis dit, comment ça se fait qu'il se parle comme ça? Pourquoi réagir avec autant de méchanceté pour un truc aussi banal, si on veut? Alors, j'ai commencé à me poser des questions, puis je me disais, il faut que j'écrive là-dessus. C'est important de comprendre que ça peut blesser. Moi, en tant qu'adolescente, j'ai été intimidée. Je m'en souviens. Puis, bonjour, Shanghai, qui est le deuxième tome, aborde le sujet de l'anonymat pour moi. Parce que quand on est derrière son clavier, on se donne des permissions, des fois, qu'on ne ferait pas en personne. Et on peut dire toutes sortes de trucs hyper méchants, blessants, qui peuvent jusqu'à tuer une carrière. Alors, c'est super important que les gens se posent des questions. Puis, s'ils sont frustrés, peut-être d'aller prendre une marche, prendre une marche en nature, aller faire du yoga. Faites quelque chose, allez méditer, plutôt que de lancer des méchancetés à des gens que vous ne connaissez même pas et qui peuvent vraiment avoir un impact lourd, lourd de sens. Merci Isabelle! Bienvenue! Sous-titrage Société Radio-Canada